bonjour bonjour à tous je suis heureux de vous retrouver dans cette vidéo où nous voulons apprendre quelque chose de très important il est question de savoir comment installer les systèmes d'exploitation quand lors de l'installation de windows 10 ou 11 il vous arrive que les disques ne soient pas visibles alors nous sommes là particulièrement pour résoudre à des tels problèmes parce que le fabricant ces derniers temps il bloque la possibilité d'installation ou des réinstallations des systèmes avant de nous l'envoyer nous rencontrons beaucoup ces cas tandis que nous sommes en train de installer les systèmes d'exploitation des machines des 10e génération des 11e génération alors nous allons voir dans cette image amateur comment installer les systèmes d'exploitation lorsque les disques n'est pas visible alors nous allons allumer notre machine je reprends j'ai bien d'alimer la machine machine est allumée d'habitude pour boot nous prenons f12 je suis dans f12 voilà le système a déjà pris directement parce que le disque parce que le mini démarrage a été déjà configuré pour prendre le flash disque ou la clé isp depuis l'installation donc là je suis en train d'installer depuis une clé installation donc c'est à partir de là que le système est en train que la machine est en train de lire les systèmes d'exploitation alors là notre système est en cours voilà nous avons un échec nous allons résoudre à cet échec avant de pouvoir continuer notre installation la machine va démarrer démarrer dont nous comprenons que au premier démarrage la machine là c'est parce que nous avons appuyé sur f12 en retard et la machine a appris les systèmes qui étaient là déjà d'effectuer alors nous allons répondre notre nous allons répondre la démarche nous atteignons l'ordinateur nous aliments nous précipitons déjà la f12 pour entrer dans le menu boot et sélectionner notre flash voilà nous sommes dans le menu boot vous remarquez que les disques et toshiba étaient en premier lieu c'est pourquoi le premier démarrage dans le premier démarrage il avait pris le disque du système alors nous allons prendre le flash disque nous prenons le démarrage à partir du flash disque là le démarrage a repris alors nous allons faire vite ok nous avons devant nous le premier le premier écran qui s'affiche avec avec windows 10 nous allons continuer notre installation nous faisons suivant installé déjà vous remarquez qu'à partir d'ici même là même la souris n'est pas visible donc même à partir d'ici il ya déjà manque de pilotes de la souris alors nous utilisons les claviers jusqu'à là sommes là pour montrer déjà que le la machine un certain problème des pilotes même bien avant la venue du système d'exploitation nous sommes là je crois que je suis allé un peu vite voilà ici je crois que ce sont des notions que nous connaissons parce que je ne parlais pas je ne montre pas comment installer les systèmes d'exploitation mais je traite un cas particulier des gens qui installent déjà les signes d'exploitation mais qui rencontrent un cas ou quand ils sont au niveau des disques pour installer les disques n'est pas visible alors mon prénom installation vous remarquez ici les disques n'est pas visible alors pour que ces disques deviennent visibles deviennent visibles il faudrait ajouter certains pilotes comme on faisait très bien avant alors pour se faire j'aurai vraiment besoin d'utiliser une souris pour être un peu plus rapide nous allons ajouter une souris pour continuer cette installation ouf je viens d'ajouter une souris alors là je vais prendre chargé les pilotes parce que la machine a besoin des pilotes des disques pour qu'ils puissent voir les disques vu que le constructeur avait déjà bloqué les systèmes des réinstallations parce qu'il avait mis un système d'exploitation dedans malheureusement ce système ne fonctionne pas correctement vous avez vu les becs qui que les systèmes a présenté qu'on a fait le premier démarrage alors là nous allons prendre chargé les chargé les pilotes nous prenons parcourir à courir et là à partir de parcourir nous allons entrer dans notre disque où nous sommes en train d'installer parce que chez certains pilotes que j'ai mis là bas dont nous allons utiliser ici vous allez voir qu'il ya un disque fictif qui est créé c'est bout x bout x c'est un disque qui est créé en fait d'un disque à l'installation c'est un disque virtuel pour l'installation dont nous sommes en train de faire ce que nous voyons ici comme le disque c'est c'est maintenant la source d'installation dont notre flash disque dans l'ouvrir j'ai ouvert alors dedans j'ai mis un dossier nouveau dossier là où se trouve tout le pilote où il y a où il y a le pilote des disques pour que les disques deviennent visibles alors si j'ai clic seulement là bas donc ça ne va pas prendre parce que lui il cherche un dossier spécifique pourtant au dedans de ces dossiers il ya beaucoup de pilotes si je les prends tout dans bleu ça ne va pas marcher donc je serai obligé de l'ouvrir d'abord j'ouvre alors le fichier parce qu'ici a beaucoup de pilotes comme vous voyez mais les pilotes spécifiquement pour les disques je les mis dans ses premiers dans ses premiers dossiers que vous voyez alors j'ouvre encore le premier dossier je sélectionne les seuls dossiers qui est dedans alors à partir de là je vais charger vous voyez ça me fait apparaître des types des pilotes que je peux installer sur cet ordinateur pour que les disques deviennent maintenant visibles alors à partir de là je peux choisir le premier tout comme le 2 choisi les premiers et puis je viens je fais suivant là les systèmes est en train de décharger les pilotes cette méthode est connue de tous il ya même on l'utilise même pour installer les pilotes manquant quand les pilotes manquant on peut utiliser la même méthode pour installer alors là vous voyez mes disques sont maintenant visibles les disques qui était avant invisible je peux maintenant les voir parce que la personne qui avait bloqué cette installation ou la réinstallation avait bloqué la possibilité d'avoir les disques il avait enlevé les pilotes qui faisaient que le disque soit visible lors de la durée réinstallation alors là comme le système qui est là et d'effectuer je ne chargerai plus le système sur je ne laisserai plus l'ancien système je préfère tout formater alors je vais formater c'est pas toujours les cas toi tu peux rencontrer un cas où tu as besoin de garder l'ancien système donc là je peux effacer j'ai tout supprimé j'ai tout supprimé tous les disques alors je crée à nouveau un autre disque j'applique j'ai formaté c'est bon à partir de là je peux maintenant poursuivre mon installation merci beaucoup pour tous ceux là qui auront besoin de laisser pilote je le mettrai disponible dans ma boîte email quand vous allez lire ces vidéos vous pouvez tout simplement m'écrire vous dites seulement besoin des pilotes je vous enverrai directement à partir de votre boîte email merci donc là l'installation est en train de se poursuivre comme nous connaissons jusqu'à la fin